Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise l'intelligence artificielle Jiminy et Google Sheet, en fait, l'appscript de Google Sheet, pour pouvoir générer une feuille par élève dans le même Google Sheet, dans le même document. Donc, ce que je voulais faire depuis longtemps, c'était avoir ma colonne d'élèves ici avec leurs noms qui sont fictifs. Donc, il y a ma feuille 1, on peut l'appeler feuille source, feuille modèle, on peut la nommer comme on veut. Et ce que je voulais faire, c'est de ne pas devoir rentrer mes élèves, si j'en ai cinq, ça va, mais à un moment donné, c'est long à rentrer chaque nom de chacun de mes élèves et d'avoir une feuille juste pour eux. Donc, une feuille qui est complètement vierge, qui n'a rien dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué que je voulais faire, sauf que je n'y arrivais pas avec mes peu de connaissances que j'ai en JavaScript. Mais, j'ai utilisé l'intelligence artificielle à plusieurs reprises pour me faire faire des scripts qui peuvent fonctionner dans Google Sheet. Et celle-là, je la trouvais intéressante parce que ça me permettait de travailler plus rapidement. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air, l'appscript. Donc, ça ressemble à ça, puis je vais vous montrer ensuite comment faire. Donc, mon script ressemble à ça. Donc, ce que ça dit, en gros, c'est que ça va prendre les... Dans ma feuille que j'ai dans mon document, dans cette feuille-ci, ce que ça va prendre, ça va prendre les mots de la colonne A jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nom. Et ça va faire une feuille avec le nom de chacune des personnes qu'il y a dans chacune des cellules. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je commence par ouvrir une nouvelle feuille, un nouveau document dans Google Sheet. En fait, c'est une feuille au départ qui est toute seule. Je vais aller copier et coller le nom de mes élèves qui sont ici. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller donner un titre à mon document parce que ça va être plus facile de faire des autorisations avec mon compte Google si ma feuille est déjà nommée. Donc, je vais l'appeler « Test nom et feuille ». Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est aller ouvrir l'Appscript. Donc, l'Appscript, où est-il dans Google Sheet? On va dans « Extension » et on va dans « Appscript ». Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a déjà un début de fonction d'Appscript qui est écrit. Ok. Celle-ci ne m'intéressera pas parce qu'elle ne s'appelle pas « MyFunction ». Ma fonction ne s'appelle pas « MyFunction », mais elle s'appelle « Créer feuille par nom », la mienne, que j'ai faite demander par Gemini. Donc, j'ai fait ça ici. Je peux quand même vous montrer ce que j'avais fait comme requête à Gemini. Donc, je vais l'ouvrir ici. Donc, ce que je lui avais demandé au tout départ, je vais aller à la fin. Et ce que je lui avais demandé, c'était d'avoir un script dans Google Sheet qui fait en sorte que ma colonne de nom mis dans la colonne A génère une nouvelle feuille par nom de la colonne A. Donc, je parle vraiment de colonne et de feuille parce que c'est les mots qu'il comprend. Donc, si j'avais parlé de cellules, de variables, je dois utiliser vraiment les mêmes mots qui sont utilisés pour que ça soit compris. Donc, ce que je voudrais, c'est de quand même garder ma première feuille source avec la colonne de nom. Donc, je voulais quand même garder ma première feuille intacte ici et ensuite d'aller générer une feuille par élève. Ce que ça me permet de faire, c'est que chacun de mes élèves va avoir une copie de ce document-là, mais va pouvoir aller travailler dans chacune de leurs propres feuilles. Et moi, je vais pouvoir passer d'une feuille à l'autre pour pouvoir regarder où est-ce qu'ils en sont dans leur travail. On peut le faire dans Classroom. La façon qu'on fait dans Classroom, c'est en distribuant une copie par élève. Par contre, il faut passer d'une feuille à l'autre dans Classroom. Et moi, ce que j'aimais ici, c'est qu'on pouvait avoir une feuille dans laquelle on pouvait nous-mêmes écrire et que les élèves, donc je pourrais écrire remis, terminé, quelque chose comme ça, donc avec des colonnes ou à cocher, ou avec des, ce que je voulais dire, des colonnes, avec des cases à cocher, pour dire si le travail est terminé, s'il est avancé, quelque chose comme ça. Donc, je reviens à mon Apps Script, que je vais aller copier. Donc, l'App Script qui est ici, que j'avais déjà testé, je vais aller le copier et je vais aller le coller juste là. Et là, ce qui va être important, on n'a pas le choix, il faut enregistrer le projet. Donc, il s'enregistre. Ce que ça veut dire, c'est que si j'écris Apps Script sur ma barre de tâche Google, toutes mes Apps Script vont être enregistrées au même endroit, dans un endroit qui s'appelle Apps Script. Donc, sur le site d'App Script, je vais pouvoir revoir tous mes scripts que j'ai faits auparavant. Une fois que c'est enregistré, je dois exécuter mon script. Et là, on va maintenant me demander les autorisations pour faire rouler le script. Donc, je peux examiner les autorisations et ensuite cliquer sur mon propre courriel et autoriser le script à démarrer. Donc, il démarre et là, ça peut prendre quelques secondes étant donné qu'il doit générer une feuille par nom d'élève. Donc, plus il y a de nom, plus c'est long et plus il y a de choses à faire, plus c'est long. Donc, là, c'est terminé. Je peux revenir sur ma feuille et là, on va voir juste en bas. Donc, je vais revenir à ma feuille 1 du départ. C'est que j'ai ma feuille 1, mais j'ai la feuille de chacun de mes élèves de cette façon-ci. Donc, comme ça, j'ai ma feuille et la feuille de mes élèves sous le même document. Pour ce qui est de l'appscript, vous pouvez le faire faire dans Jiminy si vous voulez. Mais sinon, en dessous de la vidéo, je vais partager le script. Comme ça, ça va être plus facile de pouvoir le reproduire.